hello hello j'attends un peu qu'il y ait du monde qui se connecte et l'eau et l'eau camel demoiselle l'eau marie calme mademoiselle samedi et l'eau marie comment allez vous mesdames et l'eau et l'eau ça fait plaisir de vous voir comment allez vous je vais enlever ce forcément je vais enlever ce truc ça marche pas et l'eau sarlou toujours au rendez vous bravo c'est bien si si tout va bien pour vous si vous êtes toujours dans cette démarche d'évolution de perfection d'avoir vraiment votre part du gâteau très bien me dit sylvie et l'eau ce n'est smile et l'eau à et follow my river donc j'espère que vous êtes inscrite mesdames à la masterclass de jeudi dites moi dans les commentaires dans les dents les retours si vous êtes inscrite à la masterclass et l'eau tchase et louis manuel est ce que mesdames vous êtes inscrite à la masterclass de jeudi comment provoquer des sentiments forts à un homme pas encore what tu vas rater cette cette occasion formidable d'évoluer d'apprendre de comprendre et de te permettre de rencontrer l'amour yes tu as bien raison alfo alfo my river tu as bien raison j'aimerais bien connaître ton petit nom parce que forcément si vous n'êtes pas inscrite mesdames à cette masterclass c'est un événement que l'on prépare depuis un certain temps il faut le faire ah si tu peux pas j'espère que je pourrais partager le replay mais bien évidemment il faut être présente si tu es si tu es inscrite tu pourras voir le replay mais il faut t'inscrire pour être sûr d'avoir le replay bon bah voilà c'est mieux comme ça je serai que j'ai pas mal de clientes de l'île de la réunion aussi c'est une belle île j'adore j'y suis allée une fois et j'ai beaucoup beaucoup aimé alors donc comme je vous disais aujourd'hui le sujet de ce live ça va être pas dispo jeudi mais inscris-toi comme ça tu pourras revoir ce cette masterclass en replay parce que dans cette masterclass que j'ai fait souvent souvent toujours la différence c'est que vous avez toujours une évolution personnelle il y a toujours des degrés d'évolution d'apprentissage dans votre vie sans vous en rendre compte non seulement vous apprenez tous les jours mais en plus pour celles qui sont plus spirituelles elle manifeste tous les jours elle crée tous les jours la vie dont la vie ou du moins la correspondance qui se passe à l'intérieur d'elle même mais en fait ce que je veux que vous compreniez c'est que rien n'arrive pour rien je vais répondre je vais te répondre ou est-ce laisse tout à l'heure rien n'arrive pour rien dans la vie quand vous avez une interaction quand il y a quelque chose qui vous appelle quand il y a un message qui vous appelle c'est destiné à vous faire grandir et bien souvent qu'est-ce qu'on fait on a une interrogation on veut petit à petit on veut petit à petit on s'y intéresse on veut petit à petit comprendre apprendre ensuite merci beaucoup ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va commencer à chercher sur les réseaux sociaux on va regarder une vidéo on va regarder un live c'est graduel ensuite on va se dire bah tiens j'aimerais encore plus donc on s'inscrit à des masterclass qui sont des mini formations et ensuite on passe là deux dans des enseignements alors il y a des femmes qui sont beaucoup plus qui sont prêtes plus rapidement qui ont envie vraiment tout de suite d'interagir dans leur vie et elles vont prendre des enseignements mais ce que je vous explique toujours c'est que ça doit être l'être humain c'est comme ça c'est graduel il a beaucoup de blocage il a beaucoup de barrières à soulever et parfois ça demande un peu de temps de s'accompagner dans ce cheminement d'apprentissage mais il faut le faire c'est par là que vous réussirez à obtenir ce que vous désirez ça n'arrive pas par le Saint-Esprit ça va pas arriver comme ça en attendant ou en suppliant ça arrive parce que ça demande à ce que vous mettiez des bonnes actions en place donc pour répondre à la question qui m'a été posée dans le live actuellement il y a un livre accessible qui s'appelle Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine c'est une réédition de mon premier livre qui était Rendez dingue tous les hommes j'ai aussi expliqué à ma liste d'emails et si vous n'êtes pas inscrite quand vous inscrivez dans la masterclass vous serez inscrite automatiquement j'ai aussi expliqué dans plusieurs contenus, partages que actuellement je suis en train d'écrire un second livre qui est une romance, j'adore la romance je pense qu'on ne peut pas attirer l'amour si on n'est pas aussi une profonde romantique ça va de pair je veux dire je ne peux pas attirer à moi ce que je rejette je ne peux pas attirer à moi ce que je répugne ou je trouve mièvre si je répugne l'amour, comment attirer l'amour ? vous voyez c'est toujours une question de correspondance donc vous devez être au clair avec ça et le fait d'écrire ce second livre qui est une romance qui s'appelle Passion incandescente quand l'amour est plus fort que tout c'est vraiment un livre qui va vous mettre dans une énergie d'amour qui va vous plonger dans cette ambiance qui est vraiment transcendante je trouve et qui vous attire bien évidemment qui vous permet de comprendre que tout ça c'est un cheminement que plus on baigne dans ce que l'on veut plus on vibre ce que l'on veut voir attirer dans notre vie plus on se l'attire rapidement mais ça encore ça fait partie d'enseignements qui sont à un niveau supérieur il faut maîtriser les premières étapes et comme je vous le disais au début de ce live c'est graduel au début il y a quelque chose qui m'appelle je me renseigne, j'évolue, je grandis, je progresse jusqu'à obtenir ce que je suis venue chercher et la vie ne vous le servira pas la vie ne vous le donnera pas servi sur un plateau d'argent puisque pour celles qui sont plus spirituelles j'en parle régulièrement nous sommes venus sur terre pour faire une expérience humaine nous sommes venus ici pour apprendre, pour comprendre et la conquête de l'autre conquérir un homme c'est tout d'abord se conquérir soi-même c'est tout d'abord mieux se comprendre mieux s'aimer, mieux s'apprécier pour que par prolongement cet homme arrive dans notre vie si vous ne levez pas des blocages si vous ne levez pas des incompréhensions des doutes, des peurs, des angoisses en vous vous allez comme ça mettre des barrières à l'arrivée de cet homme dans votre vie et vous comprenez est-ce que, dites-moi dans le chat dites-moi dans les commentaires si c'est limpide pour vous ou si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas ce que je vous explique quand je vous partage ce qui sera le sujet de la masterclass provoquer des sentiments forts à un homme et bien c'est un cheminement qui avant toute chose est de se conquérir et c'est surtout d'avoir cette conscience d'être unique à ses yeux et on ne peut pas je vous donne beaucoup d'infos mais on ne peut pas s'attendre à ce que les autres merci Marie s'attendre à ce que les autres voient des choses puissent voir des choses si en moi je ne les vois pas vous comprenez ? c'est vraiment une question de correspondance et comment comment me sentir unique comment me sentir précieuse comment lui faire ressentir des sentiments qui lui donneront l'envie de se battre pour nous si nous-mêmes nous nous sentons négligeables pas valables comme une option pour un homme donc vous comprenez à quel point tout ceci va s'imbriquer pour véritablement vous apporter ce dont vous avez besoin c'est une communion la conquête amoureuse est une communion avec la vie avec ce qui m'appelle ce qui est bon pour moi vous voyez ? et tout ça va nous amener à grandir à évoluer parce que quand j'entends des tips sur les réseaux sociaux pour trouver l'amour comme je vais citer les fuis-moi je te suis les silences radio les choses comme ça tout ça vous éloigne vous éloigne de l'objectif premier de cette conquête amoureuse et on est d'accord que avoir un homme dans sa vie n'a aucun sens si ce n'est pas un bon homme avoir un homme dans sa vie qui ne nous rend pas heureuse n'a aucun sens oui vous aurez toujours hello Christine coucou vous aurez toujours on va dire vous aurez toujours mis un pansement sur vos insécurités sur le fait de vous dire peut-être que je vais terminer ma vie seule peut-être que finalement personne ne voudra de moi de se dire qu'il y a l'horloge biologique qui tourne de se dire que finalement moi je suis différente des autres femmes et tout ça si vous attirez un homme pour avoir un homme dans votre vie va compenser sur le moment tout ça mais je peux vous garantir que dans quelques temps ça vous reviendra comme un boomerang parce que vous aurez vos vérités qui seront là qui surgiront et qui vous feront dire que ce n'était pas le bon chemin que vous avez en effet peut-être fait réagir cet homme peut-être que vous avez en effet eu un homme avec vous mais ce n'était pas en soi la finalité ce n'était pas ce qui vous attendait donc l'objectif de tout ça l'objectif c'est véritablement une fois qu'on a compris que cette expérience ce qui m'appelle par rapport au fait de trouver l'amour c'est véritablement le fait de me conquérir de me sentir heureuse en joie en beauté de me sentir vraiment remplie et bien plus vous allez aller dans ce cheminement-là plus je peux vous garantir mesdames que vous deviendrez une femme irrésistible bien évidemment on va joindre à ça la psychologie des hommes le fait de comprendre leurs attentes leurs besoins comment faire pour les toucher droit au cœur mais on ne se fourvoie pas on n'utilise pas des stratagèmes qui sont fugaces qui ont l'effet d'un feu de paille parce que comme je le dis souvent quand vous vous lancez dans un silence radio qu'est-ce que vous faites après ? quelles sont les propositions que vous avez à donner à l'autre après ce silence radio vous vous représentez à l'autre comme vous étiez vous vous représentez à l'autre comme vous l'avez quitté peut-être que sur le coup vous avez touché son ego peut-être que sur le coup vous l'avez fait réagir mais tout ça n'aura aucun effet sur le long terme et quand je parle aux femmes je leur parle toujours de ne pas faire l'autruche ou de ne pas rester en surface ou de ne pas être sur la superficialité de tout ça parce que c'est quelque chose qui vous appelle et c'est sérieux c'est pas juste pour glaner quelque chose comme ça pour voler de l'attention d'un homme sur un coin de table c'est pas juste pour avoir une réaction vous méritez mieux vous méritez mieux que des miettes dans une relation et j'estime que attirer un homme qui est mièvre nul pas terrible ou se contenter d'une attention fugace d'un homme qui est vite fait comme ça c'est pas avoir une ambition louable et quand je parle à mes enseignants à mes étudiantes quand j'enseigne justement tout ce que je veux leur enseigner c'est toujours de viser haut en tant que femme c'est toujours d'avoir une volonté d'émancipation de grandir dans sa vie pour obtenir le meilleur car ça aussi c'est des croyances c'est des croyances de dire que au final c'est déjà bien si j'ai ça c'est déjà bien si j'obtiens ça alors que vous méritez le maximum tout le monde mérite le maximum une vie d'abondance une vie d'opulence une vie de richesse une vie d'amour une vie qui peut véritablement être à la hauteur de celle que vous êtes et tout le monde sur cette terre a le droit d'avoir le meilleur c'est souvent ce que vous m'entendez dire quand je vous parle il n'y a pas de compétition entre femmes quand l'une d'entre nous gagne c'est nous toutes qui gagnons ça veut dire quand l'une a une victoire elle peut le transfert une victoire c'est une nouvelle compréhension dans sa vie quelque chose qui fonctionne pour elle elle peut le transmettre à sa mère à sa soeur à ses collègues à ses amis on est une chaîne en tant que femme nous ne sommes pas des on n'est pas des rivales on est simplement une chaîne parce que par ce cheminement on prend notre revanche par ce cheminement on comprend que notre force c'est aussi dans la sororité bref bref je parlerai des heures parce que ça me passionne parce que comme je dis régulièrement je suis amoureuse des femmes amoureuse de l'amour amoureuse des choses que l'on peut obtenir dans notre vie donc pour revenir au sujet de ce live je vous disais que si vous n'êtes pas inscrite aujourd'hui sur cette masterclass qui aura lieu jeudi à 20h faites-le vite quand je terminerai le live je remettrai le lien vous pourrez retrouver le lien c'est un peu mis partout dans ma communication inscrivez-vous il reste encore quelques places c'est là où on va travailler sérieusement on va travailler à véritablement comprendre comment faire pour provoquer des sentiments forts à un homme et surtout lui donner l'idée parce que vous êtes d'accord qu'on donne de l'importance aux choses qui sont que l'on ne trouve pas partout on donne de l'importance chercher le mot on donne de l'importance aux choses rares et par votre unicité par votre authenticité vous êtes rares vous êtes précieuses vous êtes il n'y a pas de femmes hello Martine bravo tant mieux j'ai hâte de partager tout ça il n'y a pas de femmes comme vous c'est ça qu'il faut que vous compreniez sauf que dans la plupart des cas qu'est-ce qui se passe on met des super couches sur nous de croyances de peurs de doutes de perceptions erronées d'éducation qu'on a eue et ce qui fait que on ne se présente pas tel que l'on est on n'arrive pas à se présenter tel que l'on est on n'arrive pas à être vrai et même avec nos efforts même avec notre bonne volonté on est toujours en fait on porte toujours un masque et c'est difficile de se détacher de ce masque quand on n'a pas la compréhension derrière quand on n'a pas les bonnes connaissances parce que justement on perd pied donc qu'est-ce qu'on fait pour parler à un homme pour se mouvoir dans notre vie pour justement toucher les autres pour communiquer on utilise nos atouts qui sont en nous qui ont été construits par la force des choses par nos expériences par notre personnalité bien évidemment par nos peurs nos doutes et nous ne sommes pas dans cette authenticité dans cette vérité et ça c'est très important pour que vous puissiez véritablement toucher droit au cœur un homme qui verra la femme formidable que vous êtes par l'autorisation que vous ferez de montrer celle que vous êtes donc dans cette masterclass on remettra le contexte mais surtout on verra pourquoi aujourd'hui malgré votre bonne volonté et tout l'amour que vous avez en vous tout ça est gâché on verra aussi pourquoi la plupart des stratégies amoureuses ne fonctionnent pas bien évidemment ce que j'ai dit d'une manière superficielle on va voir exactement ça en détail généralement les masterclass il faut prévoir une heure et quart mais c'est vraiment du contenu riche c'est vraiment une mini formation dont vous allez pouvoir bénéficier on va parler des blocages qui vous emprisonnent dans la spirale infernale du célibat vraiment car combien de mes étudiantes je vois qui quand elles commencent à venir à moi me disent c'est pas possible encore ce matin j'avais une jeune femme avec qui je parlais qui me disait c'est pas possible je reproduis les mêmes schémas à chaque fois c'est toujours le même style d'homme qui vient à moi à chaque fois j'ai toujours ce même type d'homme qui se présente c'est toujours le même scénario à croire quand c'est toujours pareil ils sont tout feu tout flamme ils sont amoureux on commence j'ai l'impression qu'il y a un bon feeling qu'il y a une bonne connexion je suis contente et puis plus de nouvelles pourquoi ? pourquoi c'est toujours pareil ? il y a des raisons et je vous les expliquerai et pourquoi vous restez célibataire malgré votre bonne volonté on verra aussi on découvrira le profil de la femme idéale la femme dont les hommes vont tomber éperdument amoureux et cela peu importe votre âge vos histoires passées peu importe ce que la société a bien voulu vous faire croire peu importe vos croyances il y a des choses que vous devez comprendre pour lever ces blocages et on verra pour finir comment se démarquer des autres femmes comment faire pour être valorisé dans mes échanges amoureux comment faire pour que quand je rencontre un homme ils se disent waouh cette nana j'ai pas envie de la laisser passer cette nana j'ai envie de me battre pour elle et ça aussi ça s'apprend on apprend les relations amoureuses comme on apprendrait n'importe quoi les mathématiques l'anglais n'importe quoi ça s'apprend et c'est ce que je veux pour vous je veux que vous veniez rejoindre le rang des femmes heureuses en amour je veux que vous vous délestiez de vos peurs de vos doutes je veux que vous puissiez avoir enfin une vie amoureuse à la hauteur de vos espérances et pour celles qui ont vraiment envie d'aller plus loin on parlera d'opportunités d'apprentissage pour aller toujours plus loin plus loin plus loin vous savez ce que je dis régulièrement c'est que ça c'est une hérésie on apprend toujours l'apprentissage est la force des femmes quand une femme comprend que c'est pas son intelligence qu'elle s'en sortira et non par sa beauté et bien elle a tout compris rien que pour citer je cite souvent Cléopâtre et bien il faut bien savoir que Cléopâtre ce n'était pas une femme très belle mais c'était une femme hyper intelligente qui a su mener la danse qui a su mettre Jules César à ses pieds et ça chaque femme peut le faire chaque femme peut en soi utiliser son intelligence féminine et non une intelligence émotionnelle une intelligence féminine pour vraiment captiver l'homme qu'elle aime donc mesdames je prendrai quelques questions si vous avez des questions là maintenant tout de suite et sinon on se dit rendez-vous dans deux jours jeudi à 20h pour venir à cette masterclass j'espère vous voir nombreuses on est déjà plus de 1000 enfin 1000 parce que ça s'arrête à 1000 mais il reste quelques places donc c'est aujourd'hui maintenant qu'il faut s'inscrire est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça vous êtes toujours là est-ce que vous avez des questions c'est le moment de me poser vos questions c'est bien je vois mes étudiantes hello Annie coucou est-ce que vous avez des questions qui vous taraudent alors on parle beaucoup de j'ai pas la suite comme il y a un petit décalage j'attends Sandy tu m'envoies la fin de ton message bon apparemment vous n'avez pas de questions je vous explique toujours qu'il faut se positionner il faut aller prendre votre part du gâteau c'est ça prendre sa part du gâteau ça commence ça sur les relations à distance allez faire un petit effort pose-moi pose-moi tes questions concrètement ne me laisse pas faire tout le travail parce que ça n'a pas d'intérêt intelligence féministe mais comment la découvrir ah bah alors déjà t'achètes mon livre c'est plus rendu dingue c'est séduire et garder un homme l'art de l'intelligence féminine il est à 1990 sur Amazon tu vois je sais plus s'il y a un grand mentor qui disait ça qui disait je pourrais laisser le livre avec tous les secrets sur une table il passerait comme ça vous avez tout à votre portée oui oui je vais envoyer un lien pour la masterclass je vais le mettre en dessous de la vidéo si vous regardez mon compte Instagram en dessous de cela il sera remis sur Instagram et vous aurez juste le lien en dessous Sandy je réponds à ta question l'intelligence féminine c'est quelque chose que tu as en toi mais tu n'y as jamais prêté attention tu ne t'es jamais découverte et le livre séduire et garder un homme l'art de l'intelligence féminine va t'expliquer pas à pas comment faire tu le trouves sur Amazon tu tapes séduire et garder un homme je te le remettrai aussi dans le lien et là tu pourras découvrir vraiment une grande richesse puisque en fait ce livre il fait 300 pages donc tu imagines 300 pages j'espère que tu aimes lire mais ça va véritablement te donner une méthode pour accéder à l'étape supérieure de ta vie voilà j'espère que j'ai répondu à ta question est-ce que vous avez d'autres questions mesdames super Sandy hâte d'avoir tes retours non c'est exactement le même contenu que rendait dingue tous les hommes l'art de l'intelligence féminine rendait dingue tous les hommes c'était tout rendait dingue tous les hommes pourquoi 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 j'avais changé le titre parce que en fait c'est un livre j'ai pris cette décision parce qu'en fait quand j'ai mis rendait dingue tous les hommes je me suis dit mais une femme mariée waouh elle va pas pouvoir garder ça sur son chevet quoi ça va faire un peu bazar mais en fait l'objectif bien sûr vous l'avez compris c'est de pouvoir regagner son pouvoir intérieur de pouvoir mieux se comprendre et de pouvoir conquérir les hommes et ça c'est ma mission pour vous alors je vois euh nanana une relation à distance peut-elle fonctionner sur le moyen terme oui bien sûr bien sûr que ça peut fonctionner mais ça demande à ce qu'elle soit alimentée ça demande justement d'utiliser ton intelligence féminine pour rythmer la danse pour que cet homme ait toujours envie de te découvrir de plus en plus et ça on doit lier beaucoup de de paramètres à travers tout ça tu dois être à la fois inventive créative utiliser ta féminité et ça ça prend et malheureusement en retour de de message je ne pourrais pas te partager tout alors c'est aussi la façon de lui demander quelque chose et de lui faire part de ce qui ne va pas ça veut dire quoi ça c'est par rapport à quoi que tu dis ça Sylvie c'est aussi la façon est-ce que peut-on l'avoir en ebook non il n'est pas en ebook je l'ai retiré parce que en fait en ebook je ne voyais pas je trouve que c'est mieux d'avoir un vous savez moi quand je lis quand je prends un livre je stabilote je surligne c'est un moyen de retenir les choses parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a beaucoup d'informations énormément d'informations l'information tue l'information on ne sait plus où aller quand je vous dis que les relations amoureuses c'est un apprentissage et bien quand vous avez un livre en main comme ça vous pouvez stabiloter vous pouvez surligner les choses qui seront impactantes pour vous qui vont vous permettre d'apprendre qui vont vous permettre de comprendre et c'est vous qui allez être en fait la boussole de tout ça c'est à travers vous c'est un travail il n'y a rien pour rien dans la vie donc achetez le livre papier parce que ce sera beaucoup plus bénéfique la communication est primordiale yes la communication est primordiale donc c'est bon audacie m'a dit que c'était bon pour la réponse marie m'a dit que c'était bon pour la réponse oui aussi Sylvie je pense Sylvie Fleury me dit j'aime tenir le livre en main moi aussi j'adore les livres j'adore 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 il y a aussi une énergie à travers ça quand vous tenez le livre papier il y a aussi une énergie c'est pas pareil que de regarder du virtuel bon mesdames s'il n'y a pas une question brûlante là qui vous taraude donc vous avez envie d'avoir la réponse now tout de suite venez me retrouver merci merci c'est gentil pour ce gentil message venez me retrouver pour cette masterclass pour celles qui ont envie de passer la 2 candidatées aux diagnostics offerts vous le voyez de partout ce rendez-vous ne vous implique pas plus mais bien évidemment c'est pour les femmes qui sont sérieuses voilà très très sincèrement moi je mets toutes mes actions toute mon énergie toute ma volonté pour que mes étudiantes réussissent mais je m'adresse aux femmes sérieuses la vie c'est sérieux quand on veut obtenir une vie à la hauteur de nos espérances il faut être sérieuse c'est pas de la balade c'est pas pour s'amuser dans la vie vous ne pouvez pas recevoir sans donner donc c'est une question d'échange ok je m'engage je donne pour obtenir oui avec le temps follow elle me dit malgré la différence d'âge je suis plus jeune nos sentiments forts l'un pour l'autre je suis plus jeune et c'est lui qui est plus immature il a quand même une grande immaturité oui ça évoluera mais encore une fois il ne faut pas attendre qu'un homme change il faut changer pour changer un homme ça aussi c'est une perception qu'il est difficile de comprendre des fois ça me fait mal au coeur quand je vois certaines femmes qui vont me dire ouais mais pourquoi ce serait aux femmes de toujours faire les efforts on en a assez de faire les efforts c'est qu'en fait il faut comprendre que ça s'adresse aux femmes quand même qui sont spirituelles il faut comprendre que notre monde extérieur est le prolongement de mon monde intérieur il y a un adage très fort qui dit maîtrise ton monde intérieur tu maîtriseras ton monde extérieur vous voulez faire changer un homme vous devez changer et c'est pour la bonne cause parce que changer ne veut pas dire se transformer en quelque chose que je ne suis pas mais c'est grandir pour aller vers la rencontre de ma vraie version vous voyez comme c'est intarissable ce sujet comme c'est enivrant comme c'est exaltant c'est à dire que c'est tellement puissant cette conquête amoureuse c'est la conquête de moi-même c'est le moment de me rencontrer le moment de pouvoir m'apporter le meilleur le moment de me faire beaucoup de bien pour la bonne cause donc mesdames go si vous n'êtes pas inscrits tout de suite tout de suite inscrivez-vous pour les dernières places moi je me prépare je travaille fort pour vous livrer un contenu inspirant impactant qui va véritablement vous permettre de passer la 2 mesdames je vous embrasse je vous adore prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour la suite de nos aventures ciao ciao